Donc des économies en vue pour toi et pour à l'époque, c'était le premier qui était sorti, mais on s'en fout quelle dernière automobile on a mise dans ce guide d'achat, je mets ma veste, que c'est un import, d'accord ? En tout cas, elle est passée par l'Allemagne, ça c'est sûr. Vous êtes viré, je veux votre lettre de licenciement sur le bureau ce soir. Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'établissement des pilotes du dimanche. Aujourd'hui, vidéo, guide d'achat comme dimanche dernier, ça vous a plu. Et aujourd'hui, on va se faire plaisir parce que dimanche dernier, c'était un petit peu en mode, on achète la voiture qui coûte le moins cher. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Aujourd'hui, c'est quoi ? Vous l'avez vu en miniature, break sportif à moins de 10 000 euros. Et comme dimanche dernier, on achète un véhicule de cette liste. Vous verrez, elle est dans l'atelier, on ira la voir après, à la fin de cette liste. J'ai envie de vous dire, mettez un petit pouce bleu, partagez la vidéo si vous avez des amis qui cherchent un break sportif à moins de 10 000 euros. C'est parti. Guide d'achat, un break pour 10 000 euros et 200 chevaux. Les breaks, c'est moche. On démarre avec un peu d'exotisme, puisque ce n'est pas tous les jours que vous verrez une SAB dans un guide d'achat. Eh oui, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Une SAB, alors oui, une SAB, SAB, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est une marque qui existait, qui n'existe plus. Vous voyez encore des voitures, mais elle s'est arrêtée définitivement la marque en 2016. Il n'y a plus de concessionnaire, il n'y a plus rien, c'est fini, SAB. Ah ! Celle-ci a l'avantage de rouler au bioéthanal en plus, c'est génial, puisque donc de conception, le constructeur a développé ce modèle autour de lui. Donc des économies en vue pour toi et pour tes bourses, enfin ta bourse, pardon. Donc un peu comme une Audi avec son A4 Allroad, sa blanche, son propre, sa propre version tout terrain, sans être un break de chasse. C'est pas un truc super puissant, de toute façon on a dit autour des 200 chevaux, d'ailleurs je sais même pas si on l'a dit, donc je le dis. Son 4 cylindres est très agréable à conduire, grâce à ses donc 210 chevaux, 4 roues motrices et sa boîte manuelle s'y rapporte. Petite boîte manuelle, je sais que vous aimez ça les boîtes manuelles, donc là on est servi. Pour la fiabilité, vous êtes tranquille, presque à vie et heureusement, car maintenant du coup comme la marque n'existe plus, les spécialistes, il y en a, mais ils sont difficiles à trouver. Mais ça existe, si vous cherchez, c'est une voiture qu'on garde à vie, selon les propriétaires, voilà, c'est comme ça. Si tu l'achètes, tu la gardes, d'accord, à contrario d'une femme. Je vous le répète, un mariage sur deux, fini en divorce, voilà, c'est pas pour mettre la pression, mais faites attention, faites des efforts, voilà, je me perds, désolé. Vous en trouverez donc à 10 000 euros, environ avec 150 000 km au compteur. Et pour cela, je vous montre l'annonce que j'ai trouvée, que l'on a trouvée, et regardez cette magnifique petite Saab 9 3X, 2 litres turbo, de 210 chevaux. Vous voyez, on vous met une voiture dans le guide d'achat, on vous trouve une annonce. Putain, c'est magnifique, je bois une goulée de café pour fêter ça. 150 000 km, 11 000 euros, elle est de 2011, super bêta, elle couche dans un box, on ne veut pas savoir où elle couche. Origine grecque, alors ça c'est plutôt rare, donc c'est un véhicule importé forcément. Visite chez un spécialiste Saab dans le 90, si vous cherchez un spécialiste Saab, il y en a un dans le 90. Avant l'été, pour révision et remise à niveau, plus de 2 000 euros de facture. Comment te dire, 2 000 euros, ça commence à faire. Et maintenant, voici, alors profitez-en, parce que ça sera la seule, c'est la seule française de ce classement. Et quelle est cette seule française ? Bien entendu, c'est la Peugeot 508 RX-H hybride de 200 chevaux. Alors bien qu'elle soit peut-être la moins sexy, elle a quand même des qualités, moins sexy. L'intérieur est très joli, vous le verrez dans une annonce qu'on vous montrera juste après à sa sortie. C'est le premier modèle incorporant un hybride diesel, sachez-le, vous pourrez vous la péter. Vous pourrez vous la péter en disant, il est le premier, à l'époque, c'était le premier qui était sorti. Mais on s'en fout ! Putain, on n'est pas à l'époque, on est aujourd'hui. Souvent, ils font ça, les gens-là, ils m'énervent à dire ça. À l'époque, c'était la plus puissante. À l'époque, c'était le diesel le plus puissant du monde, et ta gueule. Résultat, consommation de carburant, 5 litres au 100 en usage mix, et environ 1 000 km d'autonomie possible sur autoroute, évidemment à condition d'avoir le plaid, le pied léger, d'accord ? Attention, par contre, elle s'accompagne de tous les problèmes classiques d'un diesel, c'est-à-dire van EGR qui s'encrasse, le FAP aussi. Évidemment, quand on achète un diesel, on roule, on roule. Vous comprenez ça ? On roule, roulez, roulez, voilà. Putain, c'est pas compliqué. Sinon, il ne faudra pas venir râler après, s'il y a des pannes, je vous le dis. Sinon, petit défaut aussi, la boîte de vitesse n'est pas ouf, ce n'est pas une voiture de sport, de toute façon, on ne s'attendait pas à ce qui est vraiment du côté sportif dynamique, même en mode sport malheureusement. Et pour 10 000 euros et 200 000 km, la version 200 chevaux de cette française est à vous, peut-être à vous, évidemment, si elle vous plaît. Et je vous ai donc trouvé une petite annonce qui est devant mes yeux. 508 RX-H, 2 litres, hybride, excellent état. 159 000 km, 10 700 euros. Voiture en parfait état intérieur comme extérieur, l'intérieur est très joli. Je ne connaissais pas, toi ouvrant. Contrôle technique, zéro défaut. Je n'aime pas ça, quand il y a un contrôle technique avec zéro défaut, je me dis, lui, à mon avis, il connaît le mec. Alors que, bon, ça nous arrive, des fois, mais tu es là, toi, tu veux au moins un anti-brouillard mal réglé, un pare-choc qui tombe, comme sur toutes les voitures. Les courants viennent d'être changés, accessoires avec les poulies en août, distribution, la distribution est faite. Faible consommation, réel, 5 litres 4, c'est lui-même qui le dit. Et il n'est pas vendeur, enfin, si un peu, il vend sa voiture. Bref, on passe à la suite. On continue avec une Allemande. Pour moins de 10 000 euros et 150 000 km, vous pourriez, si vous le souhaitez, être l'heureux propriétaire d'une Mercedes C250 CDI. Alors, par contre, attention aux merguez, mais en choisissant bien, vous pourrez peut-être tomber sur le Graal, sur la belle petite C250. Donc, son point faible, c'est vraiment la fiabilité. Trop souvent utilisée, ben voilà, pour faire de la ville, pour faire des petits trajets. Sans penser aussi à l'entretien. Il y a beaucoup de gens, c'est un peu comme les BMW, qui font ça. Ils se disent, c'est fiable, je n'ai pas besoin de faire mon entretien. Ça, ce n'est pas du tout bon. Donc, pareil, toujours un petit suivi, c'est sympa. Donc, si, voilà, elle a été un peu délaissée, ben, vous risquez d'avoir des problèmes plus tard. Et ça, c'est embêtant. Méfiez-vous des injecteurs et de la boîte de vitesse. OK ? Je vous ai trouvé la Mercedes C250. Peut-être parfaite, 204 chevaux. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et là, franchement, on est sur un modèle que je trouve vraiment avec une finition sympathique. Noir, petite jante, intérieur cuir presque blanc. C'est vraiment super. Alors, le blanc, c'est salissant, mais n'oubliez pas que c'est du cuir. Le cuir, ça se nettoie facilement. Là, on a 160 000 km, 9 000 euros, GPS, siège en cuir. Je trouve que celle-là, elle est vraiment cool. Et en plus, celle-là, parce que vous avez vu, on a la plaque. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a la plaque d'immatriculation ? On fait un car vertical. Car vertical. Donc, vous le savez, cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Et j'ai vu la plaque. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait, vas-y, on fait un car vertical. Vous avez vraiment la vraie vie. Ici, c'est la vraie vie. Il n'y a pas de cinéma, un petit peu. C'est la vraie vie. Vous avez une voiture qu'on vous trouve en annonce dans le guide d'achat. Et on vous fait le car vertical. Vous l'avez devant les yeux. C'est 250. Et t'es accident. Alors, on peut voir tout de suite que c'est un import. D'accord ? En tout cas, elle est passée par l'Allemagne. Ça, c'est sûr. Et elle a été réparée. Et elle est arrivée en France entre... Bah, en 2021. Le 04 2021. Donc, vous voyez, c'est un import qui vient tout juste d'être fait, je pense. Ce qui n'a pas forcément de problématique. Attention. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On n'a pas grand-chose. On a le kilométrage. Eh, regardez-moi ça. Magnifique. Ça se voit que c'est un import parce que très souvent en Allemagne, les voitures sont suivies. Et du coup, toutes les concessions reprennent. Car vertical reprend les kilométrages des concessions ou des accidents. Et du coup, là, on a toute la nuit jusqu'à 140 000 km. Vous avez une petite info qui est sympa sur Car vertical. C'est ça, à ce jour, kilométrage estimé de 156 000 km. Et elle a 159 000. Donc, ça tient la route. C'est très bien. Et on a un petit dommage, un petit accident qui a été fait en Allemagne. 1500, 3000 euros apparemment sur le côté. Vous pouvez toujours essayer de regarder. Accident ne veut pas dire forcément problème. Ça peut être un accident. Et souvent, quand il a été enregistré et qu'on a une trace, c'est qu'il a été fait par un professionnel. Et que ça a été suivi. Donc, il n'y a pas forcément de gros risques. N'hésitez pas, si vous voulez faire comme nous, vérifier la voiture que vous voulez acheter. Que vous voulez acheter. Vous avez le lien dans la description. Avec le petit code promo qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas, quand on achète une voiture, qu'est-ce qu'on fait ? Un Car vertical, c'est payant. Et on fait un Istovec aussi. Une belle Allemande à ce prix-là, forcément, ça cache quelque chose. Et là, qu'est-ce que ça cache ? C'est sous le capot. Ce n'est qu'un 4 cylindres. Du coup, l'agrément n'est pas le même. Et la sonorité non plus par rapport à un V6. Sur les Mercedes, c'est souvent un V6. Mais attention, bonne nouvelle quand même. 204 chevaux, 500 Nm de couple. Grâce à deux turbos. Et une consommation de à peu près 6-7 litres. Donc, franchement, c'est plutôt cool. Alors attention, deux turbos veut dire deux fois plus de problèmes. Et deux fois plus cher. Son secret pour être aussi bien, malgré un 4 cylindres, c'est la boîte auto. Avec des rapports assez longs, mais suffisamment bien étagés. Pour vous envoyer à 100 km heure en moins de 7 secondes. C'est quand même pas mal. On retourne dans le nord de l'Europe. Avec une marque qui existe toujours elle. On est vraiment au nord du chez nord. Là, tu sais, là où il y a le Père Noël, de la neige toute l'année. Enfin bon, j'exagère un peu. Mais par contre, voilà, des paysages magnifiques. Le Père Noël n'est peut-être pas là-bas. Mais on lui passe le bonjour quand même. Parce que c'est bientôt Noël. On ne pense pas nécessairement à Volvo. Donc, quand on achète un break. Et pourtant, là, il y a des gros gros arguments. Gros gros. Ah bah oui, gros gros argument. Transmission intégrale, moteur 5 cylindres. Avec un super agrément et une sonorité vraiment pas vilaine. C'est quoi ? C'est la Volvo V50 T5. En 4 roues motrices de 220 chevaux. Où sont les défauts ? Where is the default ? Hein ? Eh bien, compliqué de les trouver. Parce qu'il y a plein d'exemplaires. Et vous allez le voir sur celles qu'on a trouvées. Qui ont plus de 200, 300 ou 400 000 km. Alors certes, bon, bah, elles sont souvent boudées. Par leur esthétique qui est un peu Volvo. Tu sais, c'est un peu dur. Un peu, comment dire, il n'y a pas d'arrondi. C'est vraiment très vertical. Mais bon, est-ce qu'on ne s'en fout pas un peu ? Là, on est là pour acheter un break. Un petit peu sportive. Donc, voilà, c'est surtout ça. Et en plus, comme je vous l'ai dit, c'est une voiture fiable. Relativement puissante. Avec une consommation raisonnable. Évidemment, pas mal de confort. Et je vous en ai trouvé une qui est parfaite pour ça. Et donc, je vous l'ai dit. Donc, c'est une essence. Ce n'est pas un diesel. Donc là, on a un V50 T5 à 9000 euros. Qu'à 255 000 km. Mais pas mal intérieur cuir. Les jambes sont sympathiques. Moi, je trouve que c'est une des versions. C'est une des années des Volvo. Qui sont plutôt sympathiques. Véhicule en très bon état intérieur. Extérieur, mécanique. Aucun frais à prévoir. Véhicule deuxième main en plus. Contrôle technique OK. Entretien suivi chez Volvo complet. Avec carnet d'entretien. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu veux de plus. Dis-le-moi dans les commentaires. Mais là, je ne vois pas. Je ne vois pas mieux. Et on finit. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Même si je déteste ces TDI-là. Je ne pouvais pas passer par, évidemment, louper. J'ai envie de dire. Et ne pas mettre dans ce guide d'achat. Évidemment, et vous l'aurez compris tout de suite. Je vais parler de TDI. L'Audi A6 V6. 2,7 litres de 180 chevaux. Il y a le 3 litres qui existe aussi. On le mettra dans une autre vidéo. Là, c'est le 2,7 litres qu'on parle. Donc, V6 turbo. Beaucoup de place à l'intérieur. Ça, c'est vraiment le truc de l'A6. Vous ne trouverez pas plus grand en espace aux jambes à l'arrière. Une consommation raisonnable. On est sur du 7, 8 litres au 100. Voiture. Est-ce que je dois le répéter ou pas ? On roule. On roule. C'est un diesel. On roule avec. Comme toutes les grosses allemandes, elle sera évidemment plus économe en carburant sur l'autoroute qu'en centre-ville. Ça, vous le savez déjà. Le 0 à 100, mine de rien, en 8 secondes quand même. En moins de 8 secondes. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on a quelques retours sur les turbos qui sont changés avant 200 000 km. Ou les injecteurs, la boîte de vitesse aussi qui fatigue également à 200 000. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Alors, soit vous ne l'achetez pas, tout simplement. Ou sinon, veillez à ce que ça a déjà été remplacé si le kilométrage est dépassé. Parce que sinon, je vous le dis, soit vous vérifiez bien, soit vous ouvrez un PEL parce que vous allez avoir besoin de quelques euros pour faire les réparations. À part ça, elle reste globalement fiable. Et en plus, maintenant, vous trouverez facilement un garagiste généraliste pour vous faire les réparations là-dessus. Ce n'est pas très compliqué. Et donc, vous pourrez en trouver une version Quattro dans le budget de 10 000 euros à condition d'accepter qu'elle ait plus de 200 000 km. Ou sinon, vous aurez le basique, forcément. Et d'ailleurs, on en a trouvé une. Elle est ici. Une belle petite version aussi. Donc là, on est sur une Audi A6. Donc, Ambition Luxe, contrôle technique, suivi facture. Elle a 183 000 km. 10 000, 990, 11 000 euros. Bien sûr, carnet d'entretien, distribution à chaîne, suivi facture, révision à jour. 4 pneus neufs, frein avant neuf, frein arrière neuf. Je ne peux pas te dire mieux là. On va dire, achète-la. Petite jante en 18 pouces, intérieur cuir, sympathique. Ben voilà, que demande le peuple ? Pas grand-chose. Franchement, elle est quand même assez sympa. Et je vous le dis, une A6 en plus, c'est super grand. Et donc, pour finir ce guide d'achat, on va aller, évidemment, je vous l'ai dit, dans l'atelier. Pour vous montrer ce qu'on a acheté. C'est ça qui vous intéresse aussi, d'accord ? Suivez-moi. Quelle dernière automobile on a mis dans ce guide d'achat ? Je mets ma veste. Elle est là. Elle n'est pas sous la base. Je ne sais pas ce qu'on ne l'a pas trouvé. Bim, 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 bim. La petite BMW dit, seigneur, regarde-moi ça, comme elle est belle. Guide d'achat, évidemment, break, sportif. Ben, à un moment donné, forcément. Je veux dire, c'est obligé. Et c'est peut-être le meilleur choix qui existe au monde. BMW, 330 XD, boîte automatique, E91, phase 1. Comment on reconnaît une phase 1 d'une phase 2 ? Déjà, la phase 2 est plus chère. Ça, c'est évident. La phase 1 est comme ça. Et la phase 2 a une petite différence. Il y a des LED dans les clignots. Et elle est bombée sur le capot. Et elle n'a pas les petites LED sur le capot. Ok ? Facile à reconnaître. Comme ça, vous le savez. Celle-ci, c'est un pack M. Franchement, c'est une des plus belles finitions qu'on a eue. On en a déjà eu une E90, donc berline. Il n'y a pas longtemps, vous l'avez vue aussi. Celle-là, elle est vraiment... Et encore, les jantes n'étaient pas aussi jolies. Celle-là, elle est parfaite. D'accord ? Donc, boîte auto. Voilà, le seul peut... Alors, on va dire les deux seuls défauts de cette voiture. Si vous voulez vraiment le côté sportif, c'est la boîte auto et le XD. Donc, le XD qui veut dire 4 roues motrices. Si vous la trouvez, c'est difficile, mais si vous la trouvez en boîte manuelle et en propulsion, là, pour ce qui est sportif, vous allez être servi. Là, c'est plus en mode, voilà, coolos. La boîte auto, ça mange quand même un petit peu de chevaux. Et puis, le 4 roues motrices aussi, ça rajoute deux poids. Et ce n'est pas du tout le même ressenti de route, malheureusement ou heureusement. Donc, voilà, barre de toit. Comme on reconnaît, les coques de rétro noirs, les pare-chocs M, vous les reconnaissez aussi. Vous les avez déjà vus, on en a déjà parlé. Pour ceux qui viennent tout juste ici, on ne fait que de la BMW. Évidemment, celle-ci sera à vendre. Donc, guide d'achat, vous connaissez le prix. Elle a 195 000 km. C'est une voiture qu'on trouve en généralement, généralement, chez un professionnel. Donc, parce que nous, on est des professionnels, elle sera à vendre 11 000 euros. Alors, évidemment, tout l'entretien est fait, boîte automatique, enfin, voilà, tout est fait. C'est une voiture qui a été suivie en plus. Donc, c'est pas mal du tout. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas, évidemment, à nous contacter. Ensuite, on va rentrer dedans. Parce que dedans, vous pouvez le constater. Je te laisse, Bastien, te mettre là. Moi, je vais aller à la fenêtre là-bas. Montre-leur ce magnifique intérieur. Donc, vous pouvez le constater par vos yeux ébahis. On est sur un intérieur cuir. Les sièges M. Petit réglage ici. C'est des sièges électriques. Les boudins sont réglables. Donc, boîte automatique. On est sur un... Alors, petit conseil, parce qu'on est quand même dans un guide d'achat. Le GPS. Faites attention sur ces GPS. Donc, c'est les CCC. Il y a des problèmes. Si jamais vous l'essayez et vous captez mal la radio ou qui coupe, qui se remet à zéro. Voilà. Le moindre problème, ça peut être le CCC qui est mort. Puis là, ça va vous coûter un bras. Le mieux, c'est de le remplacer par un truc Android. Toi ouvrant sur celle-ci. Ciel de toit noir. Le volant, évidemment, M. On a régulateur. Là-dessus, on a les sièges chauffants. Franchement, c'est des caisses. En plus, ça a un toucher de route. Un ressenti de conduite qui est vraiment sportif. Je pense que... Parce que, voilà, c'est une BMW. Et BMW, ça reste quand même... Il y a quand même le côté un petit peu sport qui est toujours... En tout cas, dans ces générations-là. Et c'est ce qu'on aime dans ces voitures. C'est un petit peu dur. Un petit peu dur. C'est... Comment dire ? Je ne sais pas comment dire. C'est viril comme voiture. Voilà. Ce n'est pas une voiture qui se conduit facilement. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la conduire. Ce que je veux dire, c'est que par rapport, je ne sais pas, à une citadine ou à la 116D qui est derrière. Là, la direction est un peu plus dure. Bon, là, on est en boîte automatique. Donc, c'est facile. Mais c'est vraiment, si vous voulez, le côté sport. Je pense que, de toute façon, c'est le meilleur choix à faire. C'est... Pour moi, en tout cas, c'est vraiment ce modèle-là. Et évidemment, qui dit brake, forcément. Parce qu'on parle quand même de brake. On ne parle pas que de berline. Vous remarquez aussi le pack M. Il y a cette partie en noir qui donne tout de suite... Ça change toute la donne sur ces 91. 11. Alors, vous pouvez évidemment ouvrir le coffre. Forcément. Je dis, quelle question ? Grand coffre. Voilà. Avec le petit, ça, c'est la spécificité. Spécification. C'est le filet. Vous voyez, pour le chien, pour les bagages. Ça, c'est bien. Et après, vous avez de l'espace. Je veux dire, c'est un brake. Il y a quand même de l'espace. Vous pouvez évidemment baisser les sièges. D'accord ? Donc, franchement, c'est cool. Et la petite, aussi, truc sympa. Parce que les coffres sont un peu lourds. Hop. Vous pouvez ouvrir juste le vitrage du haut. Et ça, c'est vraiment bien. Pour poser un sac. Poser les courses. Enfin, voilà. C'est vraiment cool. Franchement, c'est vraiment la petite option qui est sur toutes les 91. C'est sur toutes les 91. Ça existait même sur les 46 à l'époque. Donc, voilà. Côté fiabilité. Peau de zob. Ce moteur, le bloc là. Six cylindres, 3 litres. M57. Il est increvable. Toujours. Et c'est comme toutes les voitures. Un minimum de suivi. Parce que souvent, les BMW, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Comme elles ont tendance à... Comme les gens pensent que c'est fiable. Et bien, ils ne font pas les entretiens. Ou moins souvent. Parce qu'ils disent, je m'en fous. C'est fiable. Ça ne pètera jamais. Bah, si. À un moment donné, il faut faire quand même les entretiens. Donc, mais sinon, moteur. Très fiable. Et niveau consommation, c'est ce qui est impressionnant sur ces 6 cylindres 3 litres de chez BMW. C'est incroyable. Quand vous faites de l'autoroute, vous allez taper du 7 litres au 100 à 130 km heure. Peut-être même un petit peu moins. Donc, c'est quand même... Pour moi, c'est fort. Parce que ça reste quand même un gros moteur. Et donc, vous avez une consommation très minime. Et pourtant, un côté sport et un côté puissance. Vous allez voir le bruit aussi. C'est pareil. C'est un diesel. Mais vous avez aussi le son qui est très sympa du 6 cylindres en ligne. Donc, voilà. Je pense que je vous ai fait un petit peu le tour. Moi, pour moi, c'est le meilleur choix en termes de fiabilité, de taille, de conduite, de sportivité, de 200 chevaux. Là, sur celle-ci, vous avez tout ce que vous voulez. Certes, ça coûte plus cher qu'une voiture peut-être d'une autre marque, qu'une française. Mais attention, ce n'est pas du tout le même niveau de qualité, le même niveau de... Enfin, voilà. Pour moi, c'est le meilleur choix. Bref. On en a fini avec cette voiture. Et on va aller faire le petit panier. Vous savez, le petit panier moyen de combien coûtent les disques, les plaquettes, une vidange. Parce que c'est pareil. C'est le genre de petits entretiens sur ces voitures que vous pouvez faire vous-même. On va aller voir ça dans le bureau. Ne bougez pas. Bon, alors, on fait la petite partie. Celle, la baleine depuis 1934. La petite partie budget des pièces si vous voulez faire votre entretien vous-même. Donc, vous le savez, on fait un entretien. Donc, filtre à huile pur flux. On garde les mêmes marques à chaque fois. Enfin, on essaye. De l'huile shell. TRW pour le disque plaquette. Et on n'oublie pas, sur ce modèle, le capteur de plaquette. D'accord ? D'usure de plaquette. Donc, pour tout cela, vous en avez pour 260 euros. D'accord ? Là, on est juste sur l'entretien. Donc, je ne compte même pas les pneus. On est déjà au même prix que la Mégane de la semaine dernière. D'accord ? Si j'ajoute deux pneus à l'avant, sachez que les pneus à l'avant ne sont pas de la même taille que les pneus à l'arrière. Si j'ajoute l'entretien plus les pneus avant, sans le montage, évidemment, le montage, vous le faites où vous voulez. On est à 452 euros. On est presque au double du prix de la semaine dernière. Non, j'exagère. Mais on est quand même beaucoup plus cher. On met des pneus Hankook. Pour tout ce qui est un petit peu sportif, nous, c'est ce qu'on met. Enfin, on va dire haut de gamme. Ça peut être sportif ou berline standard. Mais voilà, un petit peu plus haut de gamme. On met du Hankook. Là, on est sur les pneus avant. C'est 95 euros le pneu. Et les pneus arrière, 137 euros. Donc, si vous voulez faire l'entretien et les quatre pneus, vous êtes à 726 euros. L'entretien, ça reste un entretien standard. Ce n'est pas très compliqué. Les plaquettes, les disques, la vidange, vous pouvez le faire vous-même. Ce n'est vraiment pas compliqué. On est quand même sur des belles sommes. C'est quand même, voilà, c'est plus cher. Évidemment, Bastien aboie pendant que je filme. Je vais vous saigner. Vous êtes viré. Je veux votre lettre de licenciement sur le bureau ce soir. Avant que vous partiez. C'est clair ? C'est clair. Très bien. Donc, voilà, vous avez vu une BMW. C'est plus cher forcément à l'achat. Et c'est évidemment plus cher à l'entretien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo, vous mettez un petit pouce bleu. Vous partagez la vidéo. Et vous vous abonnez si vous n'êtes pas abonné. Sur ce, je vais faire la lettre de démission de Bastien. Merci beaucoup. C'est un scandale, Bastien. Un scandale. Vous n'avez pas honte ? Pendant que je travaille, demain, je ne veux pas vous voir ici, derrière ce bureau. Est-ce que c'est clair ? En même temps, je ne serai pas là demain. On est samedi, mais quand même.